Bonjour, Patrick Pecneau, je travaille au département du Var, à la direction de l'environnement, service des espaces naturels sensibles. Je vais vous parler aujourd'hui d'un projet d'aménagement dans une zone inondable que l'on a appelé le parc nature du plan. Déjà pour vous repérer un petit peu la zone du plan, c'est cette zone-là, on voit qu'au cœur de l'agglomération toulonnaise, c'est vraiment un grand poumon vert de l'agglomération, qui n'est pas encore totalement vierge de construction mais qui a quand même été pas mal préservé. Alors pourquoi est-ce qu'il a été préservé ? D'abord parce qu'il est inondable, c'est ça qui aujourd'hui l'a préservé. Et pourquoi est-ce que nous on veut le préserver, le département, c'est qu'il recèle une biodiversité qui est quand même assez remarquable, avec de nombreuses espèces végétales protégées et également pas mal d'espèces animales protégées. Alors pas mal d'ambiance aussi et des habitats qui sont assez variés. On voit donc sur la gauche les prairies humides, des milieux ouverts très très riches. Et puis donc sur la droite, de la freinée alluviale, donc un peu plus pauvre sur le plan de la biodiversité. Mais c'est quand même des milieux qui sont très très importants. Alors des ambiances aussi qui varient d'une saison à l'autre. Il faut savoir que la zone du plan est traversée par l'égoutier, donc qui est un fleuve sur lequel je ne ferai pas de surenchère. Parce que bon, je n'ai pas les moyens. Voilà donc c'est un fleuve qui a été fortement artificialisé. On le voit donc en hiver, donc fortement en eau et qui déborde régulièrement. Et puis en été, réduit à peau de chagrin. En fait, ce qu'on voit ici, c'est le nouvel égoutier qui est un bras de décharge de l'égoutier. Mais il ne reste vraiment pas grand chose en été. On a par contre des ambiances qui varient du très verdoyant, luxuriant en hiver et au printemps notamment. à une zone humide qui est particulièrement sèche pendant la période estivale. Alors ici, on voit donc que la zone du plan est véritablement une zone d'expansion de crues. On a ici la photo de la crue centenale de 1978. Donc on voit carrément l'eau qui remonte jusque dans la commune de Lagarde. Puisqu'en fait, ce parc nature prend place sur les communes de Lagarde et du Pradé, donc à l'est de Toulon. Et la zone du plan qui est de l'autre côté de la voie ferrée, qui était sous 2 mètres d'eau à peu près. C'est une plaine qui est fréquentée. Ce n'est pas totalement vierge. Il y a des jardins familiaux qui existent et qui sont là depuis plusieurs années. Et puis, on a pas mal de menaces, comme toute zone qui est vraiment urbaine et qui est un petit peu délaissée. C'était un peu un no man's land, un abandon au niveau de l'entretien par les propriétaires depuis des années. Donc beaucoup de déchets. Donc des déchets du BTP, des déchets verts. On a eu des bidons d'huile, de l'amiante, enfin un peu tout ce qu'on peut trouver comme déchets de tout ordre. On avait un hangar aussi d'une entreprise désaffectée qui s'était transformée en spot de graphe. Et puis des entreprises avec des pratiques, voilà, avec une nappe superficielle qui n'est pas très, très loin, des bidons de fioul qui débordent, etc. Donc des problèmes de pollution. Parmi les menaces, on a l'incendie puisqu'on a notamment, bon évidemment, c'est une plaine qui est très sèche l'été. Donc l'incendie de Prairie court très, très rapidement sur cette zone là. On a une voie ferrée au nord qui régulièrement met le feu. Il y a des petits problèmes au niveau des trains de freinage des trains. On a également d'autres problèmes. Donc là, c'était fréquent, surtout dans les dernières années. C'est un peu plus calme depuis, mais c'est les occupations par les gens du voyage. Donc on a eu jusqu'à 250 caravanes sur cette zone là. Donc avec des problèmes de tassement du sol, détérioration du couvert herbacé, des rejets directs dans les cours d'eau, sans vous faire de dessin. Et c'est tout ça, en fait, qui a motivé le département pour agir sur cette zone là. C'est-à-dire un secteur qui était vraiment riche, mais menacé. Donc il a vraiment un intérêt majeur pour le département au travers de sa politique des espaces naturels sensibles. Donc dès lors, on a décidé d'intervenir sur le plan foncier. On a créé deux périmètres de préemption au titre des espaces naturels sensibles, un sur la garde et un sur le Pradé. Donc c'est ce que vous voyez en jaune. Et puis progressivement, on a acquis, alors surtout à l'amiable, parce qu'en fait, comme l'a rappelé la dame tout à l'heure, la préemption, ça marche quand il y a une vente. Et sur ce secteur là, il y avait une forte pression foncière. Donc les gens ont toujours en tête que cette zone inondable pourra peut-être un jour passer constructible et donc garder précieusement leur terrain. Ils ne les vendaient pas. Donc tant qu'ils ne les vendent pas, nous ne pouvons pas les acheter. Donc on a démarché quand même chaque propriétaire. En disant, vous savez, on a un projet. C'est un projet de défense de l'environnement. De toute façon, vous êtes en zone inondable. Vous ne pourrez rien faire, vous ne vous faites pas d'idées. Mais enfin, c'est un travail de très très longue haleine. Les premières acquisitions ont commencé dans les années 80. Donc ça, ce que vous avez aujourd'hui en bleu et en jaune, ce sont les propriétés du département bleu et orange qui appartiennent aux communes mises à disposition du projet. Ce qui reste dans le cadre du périmètre du parc nature qui est en noir, qui fait quand même 130 hectares, ce sont les propriétés sur lesquelles on est allé jusqu'à l'expropriation. Donc là, je vais passer très vite. Mais en fait, ça fait tout ça pour vous dire qu'il y a eu un concours de maîtrise d'œuvre qui a eu lieu, qui a très bien fonctionné au niveau européen et que ça fait plus de dix ans que l'on travaille sur ce projet-là dont les travaux viennent de commencer au mois de juin. Donc ça, c'est le plan masse du parc que je vais vous décliner. Déjà, nous, ce qui est important, c'est que la zone humide retrouve une certaine naturalité. Donc je vous le disais, les cordons ont été fortement recalibrés. En fait, l'objectif était de drainer l'eau, cette zone, pour l'assainir pour l'agriculture à une époque. Et puis maintenant, il n'y a plus du tout d'agriculture sur cette zone-là. Donc nous, on travaille sur un reméandrement des cours d'eau, de certaines portions. On couche également les berges. Vous avez vu tout à l'heure, c'est vraiment des fossés extrêmement profonds et raides. Donc aucune ripicilve ou très très peu. Donc nous, on recouche ces berges pour redonner accès à l'eau et pouvoir réimplanter une ripicilve. Bon, je ne vous fais pas un cours sur les ripicilves, mais on connaît tous leur intérêt pour fixer les berges, les polluants, ombrager l'eau et éviter les phénomènes d'éthropisation, etc. Et puis, on va également créer des grands regards de nappe, c'est-à-dire remettre la zone humide au cœur du projet. Donc il s'agit d'aller chercher la nappe superficielle. Il faut savoir que sur ce site-là, on a deux nappes, une superficielle et une profonde, qui sont complètement disconnectées. La profonde, c'est celle où on va chercher l'eau potable. Et cette nappe superficielle qui affleure en hiver, puis disparaît en été. Elle est à 4 mètres à peu près à l'étiage en été, donc elle n'est pas très profonde. Et l'idée, c'était de creuser de grands bassins de rétention extrêmement paysagés, pour avoir des milieux qui iront du plus sec en été, au quasiment toujours mouillé, finalement, même au plus fort de l'été. Donc voilà un peu, on voit le nouvel égouttier en haut à gauche tel qu'il est aujourd'hui. Il était, on va dire, il y a quelques mois. Et puis un photomontage de ce que les paysagistes prévoient sur ce secteur-là. Voilà, des grandes prairies qui vont retrouver leur côté humide. Avec des gros travaux de terrassement. Il faut savoir qu'on est en train d'achever les gros travaux de terrassement sur cette zone-là. C'était le plus grand chantier de terrassement de la région PACA pour l'année 2015. Donc on a quand même sorti 140 000 m3 de terre de ce site-là. Donc c'est quand même assez important. Et vous voyez ici, en fait, que ce soit à petite échelle ou à plus grande échelle, avec le trait entièreté, c'était le terrain naturel. Et voilà un peu en coupe ce qu'on compte faire. Donc au niveau des cours d'eau, je vous le disais, les berges qui sont couchées. Et au niveau de la plaine, avec le creusement de ces grandes dépressions humides. Alors au cœur du projet, on a aussi des jardins familiaux. C'était une volonté politique de les maintenir et de les étendre à l'intérieur du parc. On va également créer des jardins pédagogiques. Et puis un arboretum pour parler au public de la diversité du monde végétal. Alors il y aura donc ces jardins thématiques. Ces jardins thématiques ont pour objectif d'associer le côté ludique pour les enfants au côté pédagogique. Et on va parler de tout ce qui peut avoir trait à l'eau, aux animaux qu'on ne voit pas, mais qui sont présents, aux fleurs, aux graines, à la géologie. Donc géologie qui est un domaine souvent ingrat. Bon ben là, on va essayer de faire travailler de façon ludique les enfants, par exemple, au-dessus. Un lieu d'accueil aussi, donc une maison de la nature. Donc c'est le seul bâtiment véritablement un peu important du projet. Sur pilotis, puisqu'il a fallu la mettre un mètre au-dessus de la crue centenale. Cette maison, elle permettra d'accueillir le public pour parler d'environnement au sens très large. Que ce soit la politique du département ou quand on va vouloir parler du site en lui-même. C'est le point de départ, par exemple, de petites balades sur le site. Il y aura un espace libre-irinature et puis une partie restauration. Mais là, on va travailler sur produits frais de saison, circuits courts, etc. Sachant qu'on a encore une agricultrice, d'ailleurs, qui fait du maraîchage sur site. Donc évidemment, la maison, c'est aussi l'occasion de parler des modes de construction respectueux de l'environnement. Donc on sera sur du béton de chanvre. On va utiliser toutes les énergies possibles sur ce bâtiment-là. Donc vraiment, ça fait un peu patchwork. Mais l'idée, c'est de pouvoir montrer au public tout ce qu'il est possible de faire. Donc avec des sentiers de randonnée qui vont être faits. Donc plus de 15 kilomètres, si on cumule sentiers, sentiers-pitons mixtes et pistes équestres dédiés. L'objectif, c'est de découvrir un maximum d'ambiance au sein de ce site-là, sans toutefois complètement le quadriller. De manière à amener aussi le public là où on veut qu'il aille et à lui éviter d'aller là où on ne veut pas qu'il aille. Notamment dans les endroits les plus sensibles ou là où il y a des espèces protégées vraiment emblématiques. Bon, ça, c'est une tour d'observation qui est prévue dans la frénée. Donc en réalité, là, elle est brute, mais elle serait intégrée dans la frénée. Les arbres arrivant au niveau de la plateforme, c'est pour voir le paysage un peu autrement, dans la frondaison des arbres. Bon, désert de stationnement, ça, je passe. J'ai entendu tout à l'heure qu'on parlait des des parkings enherbés. Donc, il faut savoir que sur les stationnements, il n'y a aucun qui est imperméabilisé. Evidemment, c'est que de l'agrave qui est utilisé et une partie en mélange terre-pierre enherbée. C'est pour le surplus, c'est à dire que vraiment, les parkings sont complètement pleins. On ouvre cette zone là qui est enherbée avec des noues périphériques, justement, pour traiter la question du ruissellement d'eau qui peut être potentiellement un peu chargée. Alors, l'idée aussi, ce n'est pas que d'aménager, c'est aussi de gérer. Donc là, on aura un plan de gestion derrière qui permettra de travailler notamment avec les jardiniers des jardins familiaux qui n'ont pas toujours des méthodes très respectueuses de l'environnement. On supprime également tous les forages qu'il y avait sur le site. Puy et forages sont supprimés. On a amené l'eau du canal de Provence pour l'irrigation des jardins familiaux. Et puis, on a supprimé les activités qui n'étaient pas compatibles avec le parc, l'aéromodélisme, ainsi que le Bicross pour un budget qui est quand même assez conséquent, puisque au niveau des travaux, on est à 14, 15 millions d'euros hors taxes. Alors, ce qui est important sur ce projet là, c'est qu'on est sur une zone qui est très, très riche. Donc, on s'imaginait peut être que ça serait compliqué de faire un projet de cette ampleur là. Et c'est vrai que ce n'était pas évident. On va voir après qu'il y avait quand même pas mal de freins au niveau urbanistique et réglementaire. L'idée, si vous voulez, c'était de dire cette zone là, si on la laisse telle qu'elle est, petit à petit, sa biodiversité allait disparaître. Le milieu se refermait. Il n'y avait plus d'agriculture. Donc, tous les milieux ouverts très riches étaient en train d'être gagnés par la freinée. Et on savait très bien que d'ici quelques années, on aurait un milieu totalement fermé avec plus d'espèces protégées. Parallèlement, les élus ne voulaient pas qu'on fasse un équipement ou simplement la réouverture de milieu et qu'on mette sous cloche cet espace qui est vraiment, comme vous l'avez vu tout à l'heure, au cœur de l'agglomération toulonnaise. Donc, il a fallu concilier et de toute façon, c'est un petit peu quand même ce que nous impose le code de l'urbanisme sur les espaces naturels sensibles. Il a fallu concilier, je dirais, richesse environnementale et ouverture au public. C'est ce qu'on a essayé de faire ici. C'est ce qui a permis aux élus d'accepter finalement certaines contraintes environnementales. Et c'est ce qui a permis de faire accepter au service de l'État, notamment et à tous nos partenaires, un projet d'aménagement dans une zone pourtant très, très riche. Donc, on a quand même obtenu pas mal d'aide là-dessus, un petit peu la région sur les études préalables. Un gros investissement de l'Agence de l'eau que je profite de ma présence pour les remercier vivement, puisqu'ils nous ont aidé entre 50 et 80 % en fonction du programme sur lequel on se trouve sur les acquisitions foncières. 50 initialement, 80 aujourd'hui. Lorsqu'on était à 50 %, on a complété par 30 % aussi de FEDER au niveau de l'Europe. Et on va donc solliciter l'Agence de l'eau à nouveau pour les dernières acquisitions, c'est en cours pour les expropriations. Et puis également pour les travaux, puisque certains travaux en lien avec la renaturation de la zone humide sont éligibles par l'Agence de l'eau et également le FEDER. Alors, au niveau des procédures administratives, voilà, ça a été le parcours du combattant, j'en discutais tout à l'heure. On est sur un projet de défense de l'environnement et malgré tout, il a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour aboutir et c'est encore pas fini. Alors, on a commencé par réviser, c'était un projet qui, en fait, initialement n'était pas compatible. C'est ça qui était intéressant aussi, c'est un projet qui n'était pas compatible avec les documents d'urbanisme, puisqu'il était incompatible avec le plan d'exposition au risque d'inondation, incompatible avec le PLU de la commune de La Garde. Donc, on a commencé par faire une révision partielle du plan d'exposition au risque d'inondation de La Garde et du Pradé, avec à l'appui donc un modèle hydraulique qui a été confié à un bureau d'études pour montrer en fait que le projet n'aggravait pas le risque d'inondation, au contraire même qui l'apportait un petit plus de par la rétention qui était créée. Mais bon, l'objectif, ce n'était pas forcément d'améliorer l'inondation, en tout cas de ne pas l'aggraver. Ensuite, on a également obtenu une dérogation pour atteindre temporaire aux espèces protégées. Il faut savoir que sur cette zone-là, des espèces protégées, il y en a tous les mètres. Donc, c'était un peu compliqué de dire qu'on allait faire un projet sans toucher les espèces protégées. Donc, voilà, il a fallu se rendre quand même à l'évidence. Par contre, vous verrez dans les travaux tout à l'heure, je vous ai mis quelques images des travaux en cours. Il y a eu des mesures, évidemment, pour déplacer et impacter le moins possible ces espèces protégées. Au niveau des acquisitions foncières, on avait un peu atteint la limite de ce qu'on pouvait faire à l'amiable ou par préemption. Il y a un moment, si on veut réaliser un parc, il faut être maître du foncier. Donc, on a décidé de passer à l'étape supérieure et donc aux expropriations. Et c'est là qu'arrive le drame parce que quand on commence à toucher forcément la propriété privée, on soulève beaucoup d'animosité. Et c'est là que les ennuis peuvent commencer. Donc, on a obtenu cette DUP, on a fait une enquête conjointe DUP et autorisation loi sur l'eau. Cette DUP a emporté la mise en compatibilité du PLU de la garde, puisque le PLU du Pradé lui était compatible. Et donc, il faut le savoir, on est en secteur NPN, sur la garde et sur le Pradé, donc naturel pour le parc nature. En gros, tous les équipements et aménagements du parc nature qui sont cités sont autorisés. Donc, cette DUP, on a eu trois recours dessus. Deux qui ont été jugés en faveur du département et un qui, en juillet dernier, alors que les travaux ont commencé, nous a annulé totalement la DUP. Donc, on a fait appel, ainsi que la préfecture a fait appel. Donc, c'est parti pour un an et demi d'appel. Et puis, selon les résultats, peut-être un an et demi de cassation, etc. Mais le fait qu'on ait fait appel nous permet de continuer les procédures. Donc, ça rend l'annulation provisoire. Et donc, pendant ce temps-là, on continue, mais en adaptant forcément le projet, en le réalisant donc que sur les parcelles sur lesquelles on est pleinement déjà propriétaire. D'où l'importance du travail préalable qui avait été fait d'acquisition foncière. Donc, je le disais, l'autorisation loi sur l'eau également, qui a été obtenue. Et le permis d'aménager, avec un recours également, non jugé à ce jour, par la même personne qui nous a fait tomber la DUP, qui nous en veut beaucoup. Et puis, donc, les jugements d'expro qui ont été obtenus. Mais là encore, deux ou trois appels qui ont été intergétés. Mais là, ça concerne uniquement la fixation du montant, donc c'est moins important. Alors, on a évidemment un projet qui est compatible avec le PLU de la Garde, qui était compatible avec le PLU du Pradé, avec le SCOT Provence-Méditerranée, dont on a parlé ce matin. Au niveau du SDH, évidemment, on est compatible, et notamment sur plusieurs orientations fondamentales, sur la préservation et la restauration de zones humides, ou l'intégration sur la gestion des espèces faunistiques et floristiques. Sur le SRCE, donc, on est en réservoir de biodiversité, au niveau de la Trame Bleue, notamment. Et donc, on est parfaitement dans notre rôle lorsqu'on restaure les fonctionnalités naturelles des cours d'eau. On est compatible aussi avec le Plan d'Action Nationale, qui est restauré et valorisé la nature en ville, puisque je rappelle quand même qu'on est en pleine agglomération toulonnaise. Et le projet fait également partie du contrat de baie de la rate de Toulon. Donc, il faisait partie du premier contrat, il fait partie également du deuxième. Alors, je vous ai mis quelques photos des travaux. Alors, bon, vous comprendrez en voyant cette image-là, pourquoi, quand les travaux ont commencé, les gens ont dit, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils nous ont dit qu'ils faisaient un parc nature. Et puis là, ils sont en train de tout nous fracasser. Ah oui, nous, on nous empêche de faire un cabanon parce qu'il y a des espèces protégées. Et puis alors, eux, ils roulent dessus, ils s'en foutent, etc. Bon, ça a été compliqué. Donc, on a communiqué dans la presse, évidemment, du mieux qu'on a pu, sachant qu'effectivement, tout est encadré. Donc, notamment, ces norias de camions restent sur des pistes qui sont extrêmement délimitées. Les lieux de décharge ont évidemment été plus que très, très contrôlés pour éviter les problèmes qu'il y a pu y avoir dans le passé, dans la région, sur le devenir de certains déblés. Cela serait quand même marqué mal que la direction de l'environnement du département se retrouve à combler une autre zone humide ou un vallon. Donc, ça a été extrêmement contrôlé. Et toutes les zones qui ont été aménagées ont été décapées sur 35 cm. On a récupéré la terre végétale qui contient les graines, les bulbes. Et cette terre végétale, vous allez le voir, a été mise en stock et renappée ultérieurement. Ensuite, on a creusé. Vous voyez derrière le rocher de la garde. Voilà. Donc, on est descendu à peu près 3 mètres de profondeur pour les points les plus bas des bassins de rétention. Donc là, on est en point bas. La nappe affleure. Donc là, on est vraiment à la fin du mois d'août, début septembre. Il n'avait encore pas plus depuis 3 mois et demi. Et on voit à peu près où est-ce qu'on se situe par rapport au toit de la nappe superficielle. Donc, on voit ici les tas de terres végétales qui ont été stockées, qui ont été divisées en deux. Des tas de terres végétales qui contenaient énormément de bulbes parce que pris dans des zones très très riches. Et puis d'autres tas qui étaient moins riches en espèces patrimoniales. L'idée de les renapper, c'est qu'on les remet plus ou moins dans leur milieu d'origine. C'est-à-dire, on ne bouge pas, on n'apporte pas de nouvelles semences. Donc, on ne modifie pas l'état, je dirais, de la composition des prairies. Et a priori, on devrait avoir de bonnes chances de récupérer la plupart des espèces qu'on a déplacées puisqu'on les remet vraiment quasiment au même endroit et que le stockage a duré 2 mois sur des tas qui n'ont pas excédé 2 mètres de hauteur. Sachant que pendant 2 mois, en plus, il n'a pas plu. Donc, la terre est restée quand même assez sèche. Donc, il n'y a pas trop de risque de pourrissement. Donc, ça, c'est une photo qui a été prise hier. Donc, voilà le bassin terminé. Un des deux grands bassins terminés. Donc, en fait, la terre végétale, vous voyez, a été renappée jusqu'à la... Alors, pas tout à fait jusqu'au fond, puisqu'on a renappé jusqu'à la cote 20 m NGF, puisqu'on considère qu'en dessous, il y aura trop souvent de l'eau et que finalement, si on venait à mettre ces espèces-là dans une zone qui va être trop souvent en eau, elles finiront par pourrir et que ça ne servait à rien. Donc, voilà, on voit vraiment la nappe qui affleure à ce niveau-là. Cette zone-là qui vient d'être terrassée, qui est un peu un champ de mine pour l'instant, elle va très vite reverdir, puisque tout le stock de graines est là. On n'a rien touché, tout est là. Et puis, on a fait donc des travaux de modeler qui permettront de créer des mares temporaires, des zones de petites îles, finalement, quand toute la zone va se mettre en eau. Ça fera des zones refuges. Il y a des pierriers à certains endroits également. Donc, vraiment un travail très fin qui a été fait avec le bureau d'études, qui est un bureau d'études spécialisé dans l'aménagement des espaces naturels. Bon, des bassins de décantation en entrée de site. Ça, c'est donc... C'est l'autorisation... Enfin, c'est la loi sur l'eau qui nous a imposé de ces bassins-là en entrée de site. L'idée, c'était de dire, vous faites un parc nature, mais vous récupérez de l'eau qui est charriée en macro-déchets et puis en matière un peu polluante, parce que l'égoutier traverse une grande zone commerciale et urbanisée et arrive pas très propre sur la zone du plan. Et on nous disait, c'est quand même dommage, vous allez faire un parc nature. Si vous n'avez pas quelque chose pour au moins écrémer un petit peu ce qui va arriver dans le plan, c'est quand même dommage. Donc, on fait des bassins de décantation en entrée qui seront végétalisés évidemment. Là, ils sont totalement bruts, entretenus, curés quand il faudra. Ensuite, donc voilà, par exemple, un cours d'eau qui était en train d'être creusé. Donc, la planquette, si on regardait son tracé, c'était quelque chose d'extrêmement rectiligne, ça faisait un angle droit. Donc là, on coupe à travers, on recrée des méandres, on creuse et puis on remet en eau. Et on obtient donc des petits bras morts et puis le cours d'eau qui a un aspect un peu plus naturel. Sachant que là, pour l'instant, c'est vraiment le début des travaux, donc il n'y a eu encore aucune plantation, rien du tout. C'est vraiment uniquement les terrassements qui ont eu lieu. Ici, on voit un méandre qui a été créé sur le nouvel égoutier. Donc, nouvel égoutier également très rectiligne. Et là, sur certaines portions, on détourne le cours d'eau également pour lui donner un aspect plus naturel. Et on en parlait également ce matin, rallonger un petit peu le trajet de l'eau pour aller jusqu'à l'exitoire. C'est important sur cette zone-là parce qu'en fait, les crues de l'égoutier sont assez particulières. Contrairement aux beaucoup de cours d'eau méditerranéens, ici, on n'a pas de crues torrentielles, on a des crues à rebours. Donc, c'est l'exitoire qui est un entonnoir. Trop d'eau arrive, elle n'arrive pas à s'évacuer. Et donc, finalement, l'eau remonte petit à petit. Et puis, tranquillement, elle déborde, elle inonde. Et puis, tranquillement, elle retrouve son lit. Après une crue sur le plan de la garde, vous pouvez marcher dans l'air. Vous n'avez pas de limon, enfin pas visible en tout cas. Les chemins et les routes sont propres. Ce n'est vraiment pas une crue qui est destructrice. Et puis ensuite, évidemment, dans les travaux, ce qui ne se voit pas, c'est qu'on a quand même enlevé de très nombreux remblés illégaux. Alors d'abord, parce que comme je vous le disais, c'était une zone, c'était un peu un no man's land. Donc, c'était facile pour les entreprises du BTP ou certains particuliers de venir baigner simplement leurs déchets. Il y a eu aussi des tentatives de se mettre hors cru. Donc, on venait mettre un petit peu de remblée comme ça. Ma parcelle, c'est bon, je l'ai mise hors cru. On ne sait jamais. Ça peut peut être aider pour obtenir un permis un jour. Donc, on a eu pas mal de petites parcelles comme ça qu'on a vu monter progressivement. Bon, on évacue tous les déchets d'hiver que vous avez vu tout à l'heure. Et il y en a énormément parce qu'au bout de nombreuses années de non entretiens, ça s'est accumulé. On démolit tous les cabanons qui sont désaffectés, sachant qu'on n'a exproprié aucune habitation. C'est que des terrains qui étaient en friche. Donc, pour la plupart, quelques-uns qui étaient cultivés, mais pas grand chose. Donc, on démolit toutes les surfaces imperméabilisées. Donc, dalles de béton, c'est une piste d'aéromodélisme. La piste en enrobé du bicross. On enlève les cabanons parce que la plupart sont amiantés et étaient squattés. Donc, on veut éviter ce problème là. On est en train de créer aussi les chemins et les pistes temporaires. Et puis, de mettre en place les passerelles sur l'ensemble du site. Donc, c'est un projet qui devait être terminé globalement sur les 130 hectares en début 2017. Avec le problème qu'on a eu sur la DUP, il a fallu revoir tout le planning, le phasage. Ce qui devait être fait en une phase va être fait en deux phases. Donc, du coup, la première phase après un an de retard, ça sera du fin 2017. Et la deuxième, ça va dépendre un peu du tribunal, notamment de la cour d'appel ou de la cassation, selon là où on va. Donc, ça pourrait être un début de la deuxième phase en 2019 ou bien 2021. Ou bien, si on ne récupère jamais la DUP, jamais de dernière phase B, ce qui serait dommage pour le site. Voilà. Donc, bon, c'était important pour nous de vous présenter ce projet-là parce que, comme je vous le disais, ce n'était pas gagné au départ. On a eu beaucoup de projets quand on a fait le concours de projets qui étaient extrêmement alléchants. Et c'était là le danger parce que dans le jury, vous avez souvent des élus. Et c'est vrai qu'il y avait des photomontages, il y avait des panneaux qui étaient extrêmement attractifs. Et pour un élu, c'est toujours quand même plus valorisant de se dire oui, je vais avoir un super beau parc avec plein de trucs sympas, machin, tout ça. Oui, OK. Mais en réalité, derrière, il n'a peut être pas été réalisable. Donc là, on a choisi, comme on nous l'a dit un jour, un projet pas sexy. C'est ce qui nous a été dit. Pas sexy, oui, mais aujourd'hui, il peut quand même se faire. Et dans cette zone-là, si on avait été trop exigeant dans l'aménagement, si on avait été trop loin, on n'aurait certainement pas eu les autorisations que l'on a eu du mal malgré tout à avoir, mais que l'on a eu. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur ce projet-là. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501